Un certain grammairien monta dans un bateau. Cet homme vaniteux se tourna vers le notonier et lui dit « As-tu jamais étudié la grammaire ? » « Non, répondit-il. L'autre dit « La moitié de ta vie est perdue. » Le notonier eut le cœur brisé de chagrin, mais sur le moment il s'abstint de répondre. Le vent jeta le bateau dans un tourbillon. Le notonier cria au grammairien « Dis-moi, sais-tu nager ? » « Non, dit-il. » « Oh, toi, le beau parleur et l'homme de belle apparence ! » « Oh, grammairien, dit-il, ta vie toute entière est perdue, car le bateau est en train de sombrer dans ses tourbillons. » Méditons sur ces paroles profondes. En ces moments des tourbillons, ce n'est pas la science de la grammaire qui peut nous servir. Nous avons plutôt besoin de l'art de nos grands-mères. Savoir nager. Nos grands-mères ont su non seulement survivre, mais je dirais bien vivre. les difficultés les plus grandes, les plus grands malheurs. Elles ont su naviguer. Elles ont su préserver leur foi. Elles ont su développer leur conscience. Elles ont su répondre avec art et beauté. savoir nager au moment troublant. Savoir naviguer ce monde de divins. Il n'y a que Dieu derrière tout ça. Savoir nager lorsque les vagues deviennent élevées et hautes. Il est temps de submerger. le yakin il yakin yakin la science de la clarté de la clairvoyance savoir voir les choses au clair c'est de cet art que nous avons besoin aujourd'hui beaucoup plus que la science de la grammaire beaucoup plus que la science de la grammaire et savoir prononcer les lettres du coran. nous avons besoin nous avons besoin de l'art de vivre la parole divine l'art de vivre avec Dieu l'art de voir la rahma l'art de ne pas désespérer l'art de prier l'art de s'attacher à la corde de Dieu toutes les querelles perdues entre religieux et dogmatiques en ce qui concerne est-ce que le maulid est une bida'a ou une sunna est-ce que nous pouvons réciter dhikr ava'od ou ava'bas est-ce que nous prions les mains les bras baissés ou en les mettant sur notre poitrine ou sur notre ventre toutes ces discussions-là s'avèrent inutiles et stériles lorsque le jour de la vérité vient là la seule question est-ce que tu sais nager est-ce que tu es fils de la mer ou prisonnier de la terre est-ce que tu sais nager dans la mer ou dès que tu sors de ta zone de confort tu perds tes repères est-ce que tu peux toujours avoir de la confiance même lorsque tu fais face à l'inconnu ou dès que tu sors de chez toi tu te perds voilà Moulana Jalaldine Rumi nous invite à méditer sur la place de la science et notamment la science religieuse dans notre vie quelle science religieuse quelle science peut nous servir dans les vrais moments de quoi avons-nous besoin vraiment de nahu ou de mahou de nahu grammaire ou de mahou détachement effacement dans le divin dans la perte de toi-même ô amis vénérés tu trouveras la jurisprudence de la jurisprudence la grammaire de la grammaire et l'essence de ces sciences mais ô toi qui as qualifié les gens d'âne à présent tu es laissé comme un âne sur cette glace un âne un âne ... ...